Les Augustines ont convenu que le regroupement des archives, les livres anciens et objets, ont un seul endroit et l'ouverture au public. Alors, Du grenier au musée, c'est une exposition qui rend hommage au travail des archivistes, des conservateurs, des techniciens en muséologie qui prennent soin des collections et des fonds d'archives classés. C'est une exposition, en fait, qui utilise comme prétexte le classement, justement, des objets et des archives du Bonastère de l'Hôpital général de Québec. En plus, cette année, c'est donc le 325e anniversaire de cette institution-là, fondée également par les Augustines, mais ici, en Basseville, à Québec. Alors, donc, une belle occasion de célébrer pour nous. Donc, on peut notamment retrouver un tableau, par exemple, signé Plamondon, le registre des baptêmes, des mariages et des décès de la paroisse Notre-Dame des Anges, donc, qui a l'air un peu anodin, mais qui, finalement, est le seul registre des décès des soldats, donc, de la guerre de Sept Ans, de la guerre de Conquête, ici, à Québec. On peut également retrouver des documents manuscrits de Monseigneur de Saint-Vallier, Second-Évêque de la Nouvelle-France. Et, pour terminer, également, deux lettres patentes, donc, qui sont à l'origine de la fondation de l'institution, signée par Louis XIV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada